Musique Depuis 1920, chaque 13 juin, la custodie de Terre Sainte célèbre la fête de son patron, Saint-Antoine. Elle développe son activité grâce à l'aide des commissaires, frères de l'ordre mineur devant servir de pont entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. L'école Terra Santa de Jérusalem a inauguré une exposition scientifique, notamment afin de présenter les expériences de ses élèves, qui entre déception et succès, ont travaillé ensemble. Le dimanche 11 juin, la communauté franciscaine du Petit Cénacle a célébré la fête Dieu. Avec une messe présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Samedi 10 juin, à l'occasion de la journée internationale de la fraternité humaine, Mohamed Al-Sheikh, jeune pianiste palestinien de l'Institut Magnificat, a donné un concert spécial, en lien avec la place Saint-Pierre de Rome. Depuis 1920, la custodie de Terre Sainte célèbre chaque 13 juin la fête de son patron, Saint Antoine. La dévotion au Saint est forte dans les paroisses confiées aux frères. La solennité a commencé par les premières vèpres le lundi 12 et s'est terminée, comme le veut la tradition, par la distribution du pain de Saint Antoine. Un geste très significatif a fait remarquer le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Il fait référence à l'une des représentations du Saint, qui donne un pain à un pauvre. Le mot pain, a poursuivi le custode, est un mot qui revient pas moins de 200 fois dans les sermons. La journée du 13 juin a commencé par la bénédiction des enfants. Pour l'occasion, les petits, vêtus de leur habillé franciscain, sont venus demander la protection du Saint. C'est une façon de remercier Dieu pour le miracle de la vie d'Antoine. Comme le veut la tradition en Terre Sainte, les enfants portent l'habillé. Il est donc lui aussi venu habiller en Saint Antoine pour célébrer cette grande fête. La célébration eucharistique, présidée par le frère Francesco Patton, s'est déroulée en présence de sa béatitude Pierre-Baptista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, ainsi que de représentants de diverses églises de Terre Sainte et d'autorité civile. L'homélie du Custode avait pour thème à la recherche de la vraie sagesse. J'ai simplement tenté de développer ce que la parole de Dieu nous propose. Le premier passage est précisément cette prière du vivre de la sagesse, et nous savons qu'Antoine était un chercheur de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas avoir beaucoup de connaissances, mais trouver le sens de la vie à la lumière de la parole de Dieu, et c'est ce qu'Antoine a fait tout au long de sa vie. J'ai donc essayé d'insister un peu sur ces deux aspects, trouver le sens de la vie en vivant à la lumière de la parole de Dieu, et se mettre totalement au service de l'Église, jusqu'à donner sa propre vie comme il l'a fait. La custodie de Terre Sainte développe son activité grâce à l'aide des commissaires, frères de l'ordre mineur devant servir de pont entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. Actuellement, les commissaires de Terre Sainte sont répartis dans 60 pays, dans un total de 67 commissariats. Les commissariats de Terre Sainte sont très importants pour la custodie, car ils souillent la dimension internationale de cette dernière. Répartis dans le monde entier, ils sont appelés à promouvoir la custodie de Terre Sainte dans les territoires où ils opèrent, à faire connaître les difficultés de la Terre Sainte et à rassembler des ressources pour soutenir la mission des franciscains là-bas. Cela souligne la dimension universelle de Jérusalem, de l'Église de Jérusalem, qui est l'Église mère, mais aussi la dimension internationale de la custodie, qui est née en tant que province franciscaine internationale. Du 1er au 4 juin, à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation du commissariat de Terre Sainte en Colombie, le frère Francesco Patton a visité le pays. Il nous a lui-même raconté cet important voyage. Ce fut un voyage très important et très positif. La première partie s'est déroulée à Bogotá, à l'occasion du 400e anniversaire de la custodie de Terre Sainte là-bas. 400 ans ! Cela signifie que la présence de la custodie de Terre Sainte en Colombie est désormais séculaire et qu'il existe une relation entre la custodie de Terre Sainte, l'Église et les fidèles qui se trouvent en Colombie. Je l'ai pu le constater par moi-même en participant à diverses rencontres. J'ai ainsi eu l'occasion de rencontrer un groupe d'étudiants de la pastorale universitaire et de participer à quelques émissions et à des rencontres avec l'Église locale. L'archevêque de Bogotá est notamment venu présider la célébration eucharistique à l'occasion du 400e anniversaire et il a exprimé une proximité vraiment significative et belle avec la custodie de Terre Sainte. Bien sûr, j'ai aussi constaté l'engagement du commissariat de Terre Sainte tant pour faire connaître la custodie que pour organiser des pèlerinages. La deuxième étape était à Buenos Aires. Là-bas, nous avons aussi une communauté qui appartient à la custodie de Terre Sainte ainsi qu'un commissariat de Terre Sainte qui est constamment impliqué dans l'organisation de pèlerinages. Nous avons des frères qui dirigent des groupes de pèlerins ainsi qu'une œuvre sociale qui appartient à la custodie. Il s'agit d'une école Terra Sancta qui a traversé une période très difficile pendant la pandémie et qui se rémet lentement. Elle doit encore franchir quelques obstacles mais nous sommes, disons, sur la bonne voie pour qu'elle parvienne à se remettre sur terre. L'école Terra Sancta de Jérusalem a inauguré une exposition scientifique à laquelle les élèves ont participé. Une occasion de montrer les expériences qu'ils ont menées parfois avec déception et parfois avec succès. Une exposition qui veut également rappeler à tous que les jeunes sont toujours aussi passionnés et engagés pour changer le monde. L'exposition a été inaugurée le 27 mai par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en présence du frère Ibrahim Faltas, directeur de l'école, et de l'ambassadeur égyptien auprès de l'autorité palestinienne, Ihab Suleyman. Il y a seulement 6 ans, cette école ne possédait pas de telles infrastructures. Nous l'avons démolie et reconstruite parce que les étudiants de Jérusalem, ses habitants, méritent beaucoup plus. Nous leur avons fourni des nouvelles opportunités et en retour, ils se sont montrés créatifs. L'école Terra Sancta fait partie du cœur de Jérusalem et aujourd'hui les élèves n'ont pu le prouver. L'exposition scientifique couvrait des sujets tels que la chimie, la biologie, les mathématiques et la physique. Il y avait également une série de représentations théâtrales et une production de films éducatifs qui ont permis aux élèves d'améliorer leurs compétences en langue arabe. Je suis arrivée dans cette école il y a peu de temps et franchement je suis très impressionnée. J'ai déjà changé 3 fois d'école mais ce qui rend celle-ci si spéciale c'est qu'elle fait tout pour que ses élèves reçoivent la meilleure éducation possible. Cette exposition nous a permis de développer nos connaissances de manière encourageante et d'avoir de grandes perspectives pour l'avenir. Elle nous a aidé à comprendre nos intérêts. Je remercie les responsables de l'école qui m'ont soutenue dans la réalisation et la présentation d'un sujet qui me passionne. Grâce à cette expérience, j'aime encore plus la médecine. Nous avons essayé de faire le travail que nous aimons et avec ce travail, nous aimons le plus aimer et le plus aimer le plus aimer. Ces élèves ont passé de très longues heures à travailler sur ce projet scientifique pour faire de l'exposition un succès et un phare pour l'avenir. Merci à l'école Terra Sancta pour ce bel exemple, pour cette exposition qui témoigne pleinement de la capacité des élèves à présenter leurs projets scientifiques. Il est remarquable de constater que chaque élève travaille selon ses propres inclinations qui s'expriment ensuite à travers les différentes sciences. Ils ont manifestement appris avec beaucoup de succès au cours de l'année scolaire. Des élèves de toutes les écoles de Jérusalem sont venus visiter cette exposition pour constater la créativité de nos élèves ainsi que ce qu'ils ont fait pour cette école, pour leur pays, pour leur famille et aussi pour eux-mêmes. Les écoles de Terre Sainte, un chemin vers la science et la réussite. Faites ceci en mémoire de moi. Depuis la Seine jusqu'à aujourd'hui, l'Eucharistie est célébrée dans le monde entier en mémoire du Christ, qui a voulu demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps à travers le mystère eucharistique. A Jérusalem, au couvent Saint-François Adchenacolum, la solennité de la fête d'yeux a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Était également présente la communauté du Petit Cénacle, composée de sept frères, qui accueillent quotidiennement des pèlerins du monde entier. Je n'ai pas besoin de sortir. L'Église universelle, elle-même, est devant moi, et pas seulement. Car, particulièrement aujourd'hui, en la fête d'yeux, nous nous sentons unis à toutes les églises qui célèbrent la messe. Nous nous sentons unis à toutes les chieses où se célèbre la messe. Le frère Jacob raconte comment, d'une certaine manière, le Cénacle est non seulement le cœur eucharistique de tout pèlerinage en Terre Sainte, mais aussi un centre œcuménique, ouvert aux réalités chrétiennes des autres confessions qui célèbrent le souvenir de cette dernière scène. Lorsque les pèlerins commencent ou terminent leur pèlerinage par ce lieu, ils touchent vraiment leur cœur. Car c'est ici, chaque jour, que le mystère eucharistique est vécu. Dans son homélie, le Custode, se référant aux lectures, a souligné que le Seigneur nous conduit au désert pour que nous apprenions à goûter les choses simples. En recevant l'Eucharistie, a-t-il poursuivi, nous sommes transformés en lui et devenons partie intégrante d'un seul corps, ensemble avec tous les frères qui reçoivent le corps et le sang de Jésus. Il serait contradictoire de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie et de ne pas se donner aux frères qui se trouvent à nos côtés dans la vie de tous les jours. C'est précisément pour cette raison que l'Eucharistie est quelque chose qui crée une communion au sens plein du terme, à la fois avec Dieu, entre nous, et avec la création, parce que dans l'Eucharistie, il y a une transformation d'éléments naturels, le pain et le vin, en corps et sang du Seigneur. Il s'agit de nous transformer en corps et en sang du Christ et de faire de toute l'humanité un seul corps, le corps mystique de l'Église. Après la célébration, les frères et les co-célébrants, ainsi que les fidèles, se sont rendus en procession dans le jardin pour un moment de prière. La bénédiction a été donnée dans la chapelle dédiée à l'Esprit Saint. Sur le clavier, les doigts de Mohamed s'envolent. Derrière lui s'étend un époustouflant panorama de Jérusalem. La particularité de ce concert ? Mohamed Al-Sheikh, 21 ans, originaire de Palestine, joue aussi à distance, pour Rome. Car l'expérience de ce jeune pianiste talentueux est au cœur de l'événement organisé en Terre Sainte par le patriarcat latin à l'occasion de la Journée internationale de la Fraternité Humaine, qui se tiendra sur la place Saint-Pierre le samedi 10 juin. Mohamed, de mère chrétienne d'origine russe, a appris à aimer la musique auprès d'Emma, professeure juive, au sein du Magnificat, l'Institut musical de la custodie de Terre Sainte, qui accueille des étudiants et des professeurs des trois religions. À Magnificat, j'ai été plongé dans une atmosphère positive, car on m'a appris à considérer l'autre comme un bien et non comme quelque chose de négatif. Magnificat est un peu à l'image de la Jérusalem dans laquelle nous vivons. Il suffit qu'il y ait un peu de malaise à l'extérieur, entre Israël et la Palestine, pour que cela se répercute à l'intérieur. Nous essayons donc toujours de trouver un équilibre et d'atténuer un peu les tensions qui peuvent se développer en remettant au cœur de l'Institut ce qui est notre rôle, développer la culture, la musique et créer un environnement de coexistence. La beauté est à la portée de tous. Beethoven a dit « Là où les mots ne viennent pas, la musique vient ». Pour Emma Spitonsky, enseigner à Magnificat a été un choix, grâce auquel elle a découvert que vivre ensemble n'était pas seulement possible, mais aussi beau. La chose la plus importante que cet endroit m'a apporté n'est pas le salaire, mais l'expérience de pouvoir construire ensemble quelque chose de merveilleux. Dans les jardins de la maison d'Abraham, voulu par le pape Paul VI pour accueillir les pèlerins particulièrement démunis, le concert de Mohamed est aussi écouté par des personnes venues d'Ukraine. C'est Paul VI qui, il y a 60 ans, a confié la maison d'Abraham à Caritas France pour accueillir des pèlerins de toutes confessions qui vivent dans des conditions économiques précaires. Ces jours-ci, nous avons un groupe de 50 femmes ukrainiennes et la semaine prochaine, un pèlerinage de France arrivera avec des sans-abri. A chaque groupe que j'accompagne en Terre Sainte, j'essaie d'expliquer que nous devons prier jour et nuit, que nous devons saisir toutes les occasions de prier pour que la paix arrive le plus tôt possible. pour la paix. Et nous croyons que très, très, très bientôt, ce sera. L'invitation à prier ensemble pour la paix en Terre Sainte et dans le monde entier a conclu la réflexion du patriarche latin, Mgr Pierre-Baptista Pizzabala, à l'issue du concert. Pour ceux qui s'avalaient au-delà de la surface, Jérusalem est encore aujourd'hui une maison de prière pour tous les peuples. Grâce à tous ces beaux exemples qui sont une sorte d'anticorps, la ville est préservée de la profanation. Il y a certes des gens qui la profanent, mais d'autres qui, par leur exemple de vie, la sanctifient. Nous sommes ici pour les bénir et remercier le Seigneur de leur présence. Avec les chrétiens locaux et les travailleurs migrants de la région, ainsi que leurs familles, la paroisse catholique de Jaffa a célébré son saint patron, Saint Antoine. La célébration a été marquée par la présence de nombreux groupes ethniques et culturels. Le frère Francesco Patone, Custode de Terre Sainte, a présidé la célébration avec le curé de la paroisse, le frère Augustin Pellaio, les prêtres de la communauté de Jaffa et d'autres religieux. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la Custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR Code, le Code QR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada